Bonjour à tous et à toutes, c'est Lionel. Alors, je vous remercie d'être présent aujourd'hui. J'en profite pour remercier mes spectateurs de la première heure et aussi aux nouveaux spectateurs qui arrivent régulièrement. Donc, merci à vous, merci, merci. Donc, je vais vous raconter aujourd'hui une histoire de disparition mystérieuse qui est complètement inédite. Mais bon, avant toute chose, je tiens à vous signaler qu'il y a eu un changement de décor, comme vous le constatez. Je l'avais annoncé, d'ailleurs. Donc là, le petit néon bleu, c'est un petit clin d'œil à Enquête Parle Normale, l'émission dans laquelle je suis intervenu pas mal de fois sur C8. La map monde, c'est la fameuse map monde traditionnelle qui m'accompagne depuis le début. Et les photos, en fait, ce sont tous les cas de disparition que j'ai déjà traités en vidéo, sur Nurea TV, dans mes vidéos personnelles sur ma chaîne, et aussi à la télé. Voilà. Il y en a quelques-uns déjà. Il y en aura de plus en plus. Sachant que là, j'ai fait le calcul. J'ai sorti 4 livres de disparition mystérieuse. Il y a 20 histoires vraies dans chaque livre. 80 dossiers. Et là, je suis en train de terminer mon cinquième livre. Donc, on va dépasser les 100 dossiers. Ça commence à être pas mal. Donc, tenez-vous informés par rapport à la sortie de ce prochain livre. Voilà. Chers spectateurs et spectatrices, vous êtes quand même gâtés, parce que vous allez avoir droit très bientôt à une émission spéciale disparition mystérieuse sur Nurea TV, le 19 mars 2020. Je vous invite que je vous ferai peut-être une vidéo avant, et j'ai tenu parole. J'ai fait cette vidéo. Parce qu'aussi, vous savez qu'il y a ce virus, ce coronavirus, qui déferle sur le monde, et aussi sur la France. Certains n'osent peut-être plus sortir de chez eux par peur d'être contaminés. Il y a aussi, là, c'est plus sérieux, les personnes qui sont atteintes par les symptômes. D'ailleurs, on a une pensée pour elles. Donc, pour toutes ces personnes qui sont un peu calfeutrées chez elles, voilà, j'ai voulu faire cette petite vidéo aussi, pour pouvoir vous distraire. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie sans aucun paranormal. Donc, certains sont contents. Sans aucune violence non plus. Mais ne partez pas. Ça reste une histoire qui reste très intrigante, très intéressante, assez passionnante, je trouve. Donc, si vous aimez la nature, si vous aimez les grands espaces, si vous aimez l'aventure, les énigmes, ça va vous plaire. Et cette vidéo peut aussi plaire à tout le monde, même au plus jeune public. elle peut être regardée en famille. Voilà. Donc, c'est une histoire qui est tirée de mon livre « Disparu en mer ». Cette histoire est quasiment inconnue en France. Je l'ai racontée quand même récemment dans un podcast québécois, « La Terre des Hommes ». D'ailleurs, j'ai vraiment apprécié de pouvoir échanger avec Jérémy. Mais je tenais aussi à partager cette histoire sur ma chaîne, la mettre en image, parce que c'est vraiment une histoire qui mérite d'être racontée. Voilà. C'est avant tout un destin tragique et mystérieux. Donc, je vais vous présenter, comme d'habitude, d'abord les faits, et ensuite, je vous présenterai des commentaires. Donc, c'est parti pour la disparition mystérieuse de Grant Hadwin. On va commencer d'abord par les faits. Tout démarre le 22 janvier 1997 sur l'île de Rahm, la principale île de l'archipel de la Reine Charlotte, dans la province de Colombie-Britannique, à l'ouest du Canada. Donc, c'est situé à 800 km au nord de Vancouver et à 60 km de l'Alaska. Et donc, ces îles comptent parmi les plus isolées du Canada. Elles sont parsemées de montagnes sauvages et de forêts primaires, c'est-à-dire à haut degré de naturalité. Donc, l'économie locale repose essentiellement sur la forêt et la majorité des habitants travaillent soit comme bûcherons ou comme pêcheurs. Donc, sur ces îles du monde du monde, les îles de la Reine Charlotte, la beauté est partout. Mais, cette région abrite un trésor unique sur la planète. Un trésor plutôt inattendu parce qu'il s'agit d'un arbre. Un épicéa de sitka de forme conique, haut de 50 mètres, à la belle couleur dorée. Cet arbre est appelé Kidias par les Haïdás, le peuple amigrindien de la région. Et l'épicéa d'or, comme on l'appelle aussi, règne sur la forêt depuis trois siècles à Port Clements, un village posé au bord de la rivière Yacoune. Petite précision au passage, la couleur jaune des aiguilles de l'épicéa d'or est due à une déficience en chlorophylle. Donc, ce mercredi 22 janvier 1937, la vie s'écoule paisiblement à Port Pébouz, quand une nouvelle alarmante se propage dans le village. Le majestueux épicéa d'or, l'arbre, vient de s'écrouler. Pour les locaux, mais particulièrement les Haïdás, c'est une catastrophe. Selon toute apparence, l'arbre est brusquement tombé sous l'effet des vents violents. Mais bien vite, l'enquête révèle une vérité tout autre. L'énorme tronc de l'arbre a fait l'objet de profondes entailles à la tronçonneuse. Aussi choquant que cela puisse paraître, quelqu'un a volontairement détruit l'épicéa d'or. Dès lors, tout le monde s'interroge à Port-Lémence. Qui a pu commettre cet acte incompréhensible et abject ? Du point de vue des Haïdás, son être pris à l'arbre adoré, ça n'est rien moins qu'un sacrilège. Parce que cet arbre est sacré pour eux. Le mystère quant à l'identité du coupable ne dure pas longtemps parce qu'il y a un homme de 47 ans qui s'appelle Grand Hadouine qui revendique son geste auprès des journaux. Il envoie un texte au Vocouverson, aussi notamment à Greenpeace, la célèbre organisation de protection de l'environnement, etc. Et dans son texte, Grand Hadouine explique qu'il a commis son geste, cet acte irréversible pour dénoncer la destruction des forêts canadiennes par l'industrie du bois. Parce que, et c'est paradoxal, Hadouine, c'est un amoureux de la nature, c'est un ardent défenseur au signe de l'environnement. Il a perpétré cet attentat écologique pour le bien des forêts. En détruisant l'épicéador, il a voulu réveiller les consciences et faire passer un message fort. Il faut protéger l'environnement contre l'homme et sa soif insatiable de profil. Le jeudi 23 janvier 1997, au lendemain de la chute de l'épicéador, tous les habitants de Port-Clément sont encore sous le choc. Certains pleurent même, c'est terrible. Et pour les scientifiques, la paire s'avère immense parce que cet arbre n'avait été découvert officiellement qu'en 1924. Il était extrêmement rare. Donc, pour les Haïdas, le peuple amérindien, le Kidias, c'était une personne de la part entière. Ils organisent même une cérémonie funéraire à la mémoire de leur ancêtre, comme ils l'appellent. Suite à sa revendication, grand Hadouine, il est rapidement localisé par la gendarmerie royale du Canada et il ne cherche pas à échapper aux forces de l'ordre. Non, non, il est arrêté sans violence, inculpé de méfait criminel et de coups illégal de bois. Hadouine doit comparaître devant le palais de justice de Massette, un village à la pointe nord de l'Evaham. Pour son geste, il encourt une peine de six mois d'emprisonnement. Dans l'attente de son procès qui est prévu le 18 février 1997, Hadouine est libéré sous caution. Il est libre, pourquoi ? Il devient dès lors l'assilo d'insultes et de menaces. Pour la population de Port-les-Mins, la destruction de l'arbre d'or est vécue comme un deuil national. Si la majorité des habitants sont que dans le cas, il y en a quand même certains qui réclament vengeance. Pendant ce temps, pendant plusieurs semaines, Hadouine se promène librement à Prince-Rupert. Il ne bénéficie d'aucune protection. Il n'en a pas réclamé et la police ne lui en a pas proposé. Hadouine, il a sub son acte. Hadouine, c'est un ancien ingénieur forestier et il n'hésite pas à se justifier même. Les gens focalisent toute leur colère sur moi alors qu'ils devraient se concentrer sur les destructions qui se passent autour d'eux, déclare-t-il dans la presse. Il dit aussi qu'ils devraient se demander pourquoi une personne normalement très respectueuse de la vie a fait cette chose très irrespectueuse. Les journalistes mettent en doute la santé mentale d'Hadouine mais tous les experts s'accordent à dire qu'en fait, même s'il présente des signes d'instabilité mentale, Grant n'est pas fou. Il est tout à fait apte à répondre de ses actes devant la justice. A l'approche de la date de l'audience qui est fixée le 18 février 1997, le bruit court qu'Adouine va se faire assassiner avant même d'être jugé. Conscient du risque et ne faisant confiance à personne et même pas à la police qui l'accuse de laisser faire, Adouine ne veut pas se rendre à son procès qui est prévu sur l'île Graham à Massette en empruntant les transports publics. Il ne veut pas prendre le ferry ou l'avion. Non, non, c'est trop risqué pour lui. Il annonce à son ex-femme et aussi aux journaux qu'il va se rendre sur l'île Graham en kayak ce qui implique quand même de traverser le détroit des Cates qui est large de 54 kilomètres dans sa partie la plus étroite. Et la région est réputée assez dangereuse parce qu'il y a des forts courants. Le mardi 11 février 1997, Adouine quitte donc au crépuscule Prince-Rupert à bord d'un kayak pour se rendre sur l'île. Il veut traverser le détroit des Cates de nuit par discrétion. Vêtu d'un gilet de sauvetage, il a emporté peu d'affaires avec lui, essentiellement du matériel de camping. Son ex-femme a prévenu les autorités mais personne n'est parvenu à dissuader Grant de partir. Mais Grant aurait mieux fait d'écouter les autres parce que cette nuit-là, la météo se dégrade fortement sur le détroit. Les flots sont balayés par une pluie glaciale. Le kayakiste doit affronter des vagues de 3 mètres. Il y a des rafales de vent jusqu'à 60 km heure. Pendant des heures, la tempête fait rage sur le détroit et au lever du jour le mercredi 12 février 1997, on doute qu'Edwin ait survécu aux intempéries parce qu'en plus il était loin d'être un kayakiste expert. mais à la surprise générale, Adwin revient. Il revient en vie à Prince Rupert. C'est un véritable miracle. Et l'homme n'est pas échaudé par l'expérience. Au contraire, il est bien décidé à retenter sa chance. Il prend juste le soin de porter en plus de son matériel quelques vêtements chauds et des fusées éclairantes de détresse. Le jeudi 13 février 1997, les conditions météorologiques se sont un petit peu améliorées dans le détroit des 4 et Grand Adwin s'élance à nouveau sur son kayak en direction de l'île Graham. Là, à partir de là, les heures défilent et cette fois, Grand Adwin ne revient pas. Plusieurs jours vont passer à partir de là. Cinq jours. Et cinq jours plus tard, on est donc le mardi 18 février 1997, le jour du procès de Grand Adwin. Et là, le village de Mazet est en effervescence. Il y a beaucoup de monde de la population locale, des journalistes qui se pressent autour du palais de justice. Seulement, Adwin ne se présente pas à son procès. L'accusé a tout simplement disparu dans la nature. Rappelez-vous qu'il était parti cinq jours plus tôt. Il avait amplement le temps d'arriver. Voilà. Donc, informé de l'absence de son ex-mari, Margaret, son ex-épouse, elle ne s'inquiète pas trop au début parce que c'était déjà arrivé à Grand de s'absenter plusieurs jours dans le passé. Mais lorsqu'il n'appelle pas sa fille pour son anniversaire le 1er mars 1997, Margaret comprend le sérieux de la situation et là, on regarde la loi, Adwin est désormais un fugitif. Il est recherché par les autorités. Après sa disparition, les gardes-côtes canadiens fouillent le détroit des quatre. En vain. Il ne trouve aucune trace du kayakiste. Il pense qu'il a peut-être fait naufrage durant la traversée. Par la suite, les semaines vont défiler, les mois vont défiler, sans que l'on sache ce qui est arrivé à Adwin. Lui et son kayak se sont volatilisés. Donc là, plusieurs mois vont passer. Quatre mois et quatre mois plus tard, en juin 1997, il y a un coup de théâtre qui va se produire. L'épave du kayak d'Adwin est découverte sur un îlot inhabité dans un fjord d'Alaska, donc aux Etats-Unis, le canal Revilla-Jigileo, à 110 km au nord-ouest de Prince-Ruppert. 110 km. Donc détail important, l'embarcation, formellement identifiée grâce à son numéro de série, recèle toujours le matériel et les vivres emportés par Adwin. On retrouve tout, en fait, sauf le corps d'Adwin, qui demeure introuvable. Où est Adwin ? Est-ce qu'il a chaviré pendant qu'il faisait route vers Massette ? À moins qu'il n'ait été heurté par un navire dans la brume, selon les spécialistes en courant marin, le kayak a pu dériver de presque n'importe quel endroit dans le détroit des Gattes ? Donc, en fait, personne ne sait ce qui a pu arriver à Adwin. Donc, malgré tous les efforts dispensés par les autorités canadiennes, le cadavre de Grand Adwin n'a jamais été retrouvé. Plus de 20 ans après les faits, sa disparition reste non élucidée. Travaillant conjointement avec la police américaine, la police d'État de l'Alaska, la gendarmerie royale du Canada n'a pas réussi à résoudre l'affaire. L'enquête reste ouverte. Aujourd'hui, quel destin a connu Adwin en février 1997 ? S'est-il fait tuer par un habitant de Port Clemens ? Qui aurait voulu se venger ? Est-ce qu'il a perdu la vie en mer après avoir fait le naufrage ? Ou est-ce qu'il aurait orchestré sa propre disparition ? Se pourrait-il qu'il soit encore vivant à l'heure actuelle ? Vu le caractère surprenant et imprévisible du personnage, cette hypothèse se doit d'être sérieusement envisagée dans la partie commentaire. Je viens donc de vous présenter les faits. Nous allons maintenant passer à la partie commentaire. Le destin de Grand Adwin est à la fois fascinant et troublant. Comment un individu qui défend une cause noble, la protection de l'environnement, en vient-il à commettre l'irréparable ? Pour tenter de comprendre, pas d'excuser, de comprendre comment Grand Adwin en est arrivé là, il est indispensable de remonter dans le temps. Quant à Adwin, il est né en 1949. Dès l'âge de 17 ans, il commence à travailler comme bûcheron dans l'entreprise forestière de son oncle, dans les vallées proches de Vancouver. Adwin, il adore la nature, il apprécie l'isolement, la vie en plein air, mais il est horrifié par ce qu'il voit. Les techniques d'exploitation forestière endommagent énormément les bois. Rien ne va repousser là-bas, dit-il un jour à sa tante, d'un ton dégoûté. En 1971, Grant connaît un traumatisme familial. Donald Adwin, le grand frère de Grant, qui souffre de schizophrénie paranoïde, se suicide en sautant d'un pont à Vancouver. Par la suite, Grant va connaître une période un peu difficile, il va être perturbé, il va boire, il va sombrer un petit peu dans l'alcoolisme. Mais bon, les années vont passer, ça va quand même s'arranger. En 1978, Grant a retrouvé apparemment une vie stable. Il a décroché un diplôme d'ingénieur forestier et il s'est marié avec Margaret, avec qui il aura trois enfants. Grant, il travaille toujours dans l'industrie du bois, mais soucieux de l'environnement, il finit par démissionner parce qu'il est vraiment écœuré par ce qu'il voit. Au début des années 80, il crée sa propre entreprise et tente de promouvoir une gestion forestière saine. Il parle de déforestation et de développement durable avant tout le monde. Seulement, personne ne l'écoute. Personne ne l'écoute. Ayant le sentiment de parler dans le vide, Adwin devient au fil des années de plus en plus amère. Il envoie des lettres engagées aux politiciens et aux médias dans lesquelles il le reproche de ne pas s'occuper des vrais problèmes. En 1991, la vie privée d'Adwin se détériore. Il divorce sa femme qui gagne la garde de ses trois enfants. Sa femme et ses enfants déménagent loin de lui. Donc là, Adwin devient plus isolé. En 1993, il commence même à souffrir de troubles mentaux. Il connaît des épisodes paranoïaques et se sont obligés de se cacher. Un jour, il fuit en kayak et se réfugie sur une île au large de l'Alaska. Il reste là pour 12 jours et il survit seul dans la nature comme ça avant d'être ramené sur le continent par des gardes côtes. A son retour au Colombie-Britannique, Grant redémarre sa campagne de l'être revendicative pour dénoncer la destruction des forêts. Malheureusement, il ne sera pas plus écouté que les fois précédentes. En 1996, Grant part vivre dans le Yukon, un territoire sauvage, montagneux et peu peuplé au nord-ouest du Canada. Il s'isole et semble préparer quelque chose. Je ne serai plus là l'année prochaine, confie-t-il à l'une de ses rares amies sans en dire davantage. Mais là, Adwin, il atteint progressivement le point de non-retour. Il met désormais dans le même panier les politiciens véreux, les écologistes corrompus, les médias complices et les intellectuels hypocrites. Au fond, il est le seul à réellement s'inquiéter du sort des arbres et plus largement de celui de la planète. Vu qu'il a la sensation de prêcher dans le désert depuis des années, il se résout à employer la méthode qui lui paraît la plus efficace pour se faire entendre, pour faire passer son message écologique. Le terrorisme. Début janvier 1997, Adwin revient sur l'île Graham et là, il commet son acte fou dans la nuit du 19 au 20 janvier 1997. Il effectue plusieurs entailles précises dans le tronc de Kidias, l'épicéador, qui s'effondrera deux jours plus tard. Avant de poursuivre, je fais une petite pause pour apporter mon avis personnel sur le compte Adwin. Avant toute chose, Adwin était un écologiste passionné, sans doute trop en avant sur son temps. Se sentant incompris, il a commis un acte fou, un acte qui n'est pas excusable, dans l'objectif de dénoncer ce qu'il considérait être une folie. Le massacre de la forêt organisée par l'industrie sous le regard passif de la société. Je pense que son combat écologiste était juste, mais il a employé une mauvaise méthode pour se faire entendre. Il a fait le choix de sacrifier un arbre pour peut-être en sauver des milliers d'autres. Mais bon, il a fait une erreur, c'est incontestable. Et le plus triste, c'est que ce sacrifice n'aura servi à rien. Parce que malgré une prise de conscience et des mesures de protection environnementale, la Colombie-Britannique reste durement touchée par la déforestation. On en reparlera un peu plus tard. Donc maintenant, on revient à l'affaire. Qu'est-il arrivé à Hadouine le jeudi 13 février 1997 ? Il est peu vraisemblable qu'il ait fait l'objet d'un meurtre parce que, conscient des risques qui pesaient sur l'îme, il avait pris ses précautions et décidé d'éviter les transports en commun pour se rendre à son procès. L'hypothèse d'un accident maritime lors de sa seconde tentative de traversée du D3-D4 paraît également peu plausible parce que la météo s'était nettement adoucie et il ne faut pas oublier qu'Hadouine avait survécu à l'apocalypse en mer entre guillemets quelques jours plus tôt. Il avait donc gagné en expérience. Moi, je pense que de l'étude des faits, il ressort que Grand Hadouine a certainement planifié sa propre disparition. Donc maintenant, on va évoquer une possible fuite à l'étranger. Plusieurs indices pointent en effet en ce sens. Quand le jeudi 13h, 1997, Hadouine a quitté Prince Rupert en kayak, des témoins l'ont vu partir non pas vers l'ouest en direction de l'Ile Graham mais vers le nord en direction de l'Alaska. Ce qui signifie qu'Hadouine n'a jamais compté se présenter à son procès. Son plan était de rejoindre les Etats-Unis, l'Alaska. Arrivé dans un fort d'Alaski à une centaine de kilomètres au nord, il a abandonné son kayak et son matériel sur un îlot pour faire croire un naufrage. Il a ensuite gagné la côte à la nage. La côte était assez proche. Personne ne l'a perçu, la zone étant sauvage et dépeuplée. Est-ce que Hadouine serait sorti vivant de ce voyage quasi-sucedaire ? C'est dans le domaine du possible parce que son ex-femme Margaret le décrivait comme indestructible. Et il faut apporter aussi une précision importante. Grand Hadouine, c'était un véritable athlète. et c'était un expert en survie en milieu hostile. C'était une sorte de survivaliste à couleur. Ceux qui l'ont côtoyé lorsqu'il vivait dans le Yukon en 1996 ont témoigné. Ils ont dit qu'il s'entraînait régulièrement à nager dans l'eau glacée en plein hiver. Et lorsqu'on lui demandait pour quelle raison il s'infligeait un traitement pareil, il répondait simplement pour s'entraîner. En 1997, Hadouine a très bien pu démarrer de nouvelles vies dans les vastes forêts de l'Alaska parce qu'il s'est toujours senti plus à l'aise au fond des bois qu'en société. Anticipant même qu'il allait faire l'objet d'un mandat de recherche, Hadouine aurait même pu peut-être carrément quitter l'Amérique du Nord et s'enfuir en Russie. Donc on va maintenant évoquer la piste sibérienne. Grand Hadouine connaissait bien la Russie parce qu'il avait fait un voyage en juillet 1993. Il avait visité en particulier la Sibérie et fait part de son envie d'y retourner. Il avait même cherché du travail à l'époque d'abat. Donc dans le cas de figure où le fugitif a gagné l'Alaska à la mi-férie en 1997, il a pu rallier facilement la Russie via le détroit de Béryne. La distance la plus courte entre les deux continents n'est que de 90 km. Pour pénétrer sur le territoire russe, Hadouine n'a même pas eu besoin de recourir au service de passeurs clandestins. Sachant qu'il avait certainement pris avec lui son passeport avant de partir, il est entré en Russie en toute légalité. Il risquait certes de se faire repérer par la police des frontières américaines, mais à ce moment-là, personne ne pouvait l'arrêter. Parce qu'en mars 1997, des semaines après ses disparitions, les autorités canadiennes le recherchaient toujours dans les 3 et les 4. Ils pensaient toujours qu'il avait fait naufrage. Donc je pense que le fugitif a pu prendre tout le monde de vitesse parce qu'il a pu passer la frontière tranquillement parce qu'à ce moment-là, personne ne le recherchait. Une fois passée la frontière américano-russe, Hadouine n'avait plus rien à craindre de la justice canadienne il n'existe aucun accord d'extradition entre la Russie et le Canada. Sans parler du fait qu'en plus, l'accusé encourait une peine de prison assez faible. En Sibérie, dont la superficie a voisine les 13 millions de kilomètres carrés, soit 20 fois la France, les forêts n'ont rien d'envié à celle de Colombie-Britannique. Vu son expérience en foresterie, Hadouine a pu trouver du travail facilement. Aimant la vie en plein air, la vie à la dure et la vodka, il s'est facilement intégré. Dernier détail anecdotique, mais à mentionner, avec ses pommettes saillantes et ses yeux plissés, Grant aurait pu facilement se faire passer pour un Russe. En conclusion, dans le cas de la disparition mystérieuse de Grant Hadouine, la thèse de la fuite volontaire semble la plus réaliste et, selon moi aussi, la plus souhaitable. parce que faisons preuve de l'humanité, même si l'acte qu'il a commis en février 1997 reste gravissime et impardonnable, on n'a pas le droit de détruire comme ça les arbres, cet homme ne méritait pas de mourir. Parce que, s'il était allé à son procès, à Massette, il aurait vraisemblablement été assassiné. Il aurait été tué en route et cet homme a été courageux quand même parce qu'il a mis sa vie en danger en s'enfuyant en Alaska à port d'un simple kayak. La probabilité qu'il térisse au cours de son voyage était extrêmement élevée. Donc moi, je pense que pour son crime écologique, Adwin a payé le prix de la souffrance physique, de la solitude, du rejet, de l'ostracisme. Donc, espérons qu'il mène dorénavant une vie sereine et apaisée quelque part sur la planète. C'est fini avec l'histoire de Grand Adwin. C'était une histoire assez intéressante que je voulais partager avec vous. Donc, on parle d'écologie un petit peu pour une fois, on va faire un peu de pédagogie. J'adore la nature, vous savez bien, on disparaît la nature, c'est dans le titre. J'en profite pour citer quelques chiffres effrayants. D'après une étude réalisée en 2014 par l'Université du Maryland en partenariat avec le grand groupe écologique, la planète perd chaque jour 20 000 hectares de forêt vierge et la majorité de cette perte a lieu au Canada. Selon un article du journal québécois à la presse du 6 septembre 2014, le Canada a perdu 1 million de kilomètres carrés de forêt intacte entre 2000 et 2013, soit l'équivalent des deux tiers du Québec ou de deux fois la France. Mais ne stigmatisons pas le Canada, je veux dire, le problème s'avère mondial. La forêt recule partout sur la planète, de la Russie jusqu'au Brésil en passant par le Paraguay. Au Brésil, la forêt amazonienne paye aussi un lourd tribut à la déforestation. qui est la responsabilité de tous, il faut le dire aussi ça, je veux dire, y compris des consommateurs européens. On parle dans ce cas de déforestation importée. On est tous responsables, je veux dire, il ne faut pas accuser seulement les Canadiens de détruire les forêts ou les Brésiliens, je veux dire, nous aussi, les Français, quand on commande des produits à base de bois qui viennent d'autres planètes, on a une part de responsabilité. Voilà. Il faut bien insister sur cette notion de déforestation importée. et en tout cas, les chiffres de la déforestation font frémy. Selon le WWF, le Fonds mondial pour la nature, entre 1990 et 2015, 240 millions d'hectares de forêts ont disparu sur Terre. Et d'ici 2030, 170 millions d'hectares supplémentaires risquent de disparaître, de partir en fumée. Ça, c'est terrible ça. Chaque seconde, c'est l'équivalent d'un terrain de football qui est perdu. Chaque seconde. C'est important de dire ces chiffres parce qu'on ne parle que de réchauffement climatique, mais bon, il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a aussi la destruction mécanique des forêts. Soit dit en passant, c'est vrai que on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui mais pas forcément pour les bonnes raisons. Parce que c'est vrai que malheureusement, l'écologie est devenue un véritable business, le « green business ». Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il y a des gens qui se font beaucoup d'argent avec ça, qui ne sont pas forcément vus par de bonnes attentions. C'est comme les éoliennes, c'est pareil. Renseignez-vous, vous verrez. Ce sont des projets qui ne sont pas aussi propres qu'on veut bien nous le dire. les éoliennes tuent aussi beaucoup d'oiseaux, ça on ne le dit jamais. Et encore une fois, il y a des gens qui se font beaucoup d'argent avec tout ça. Beaucoup d'argent. Renseignez-vous, informez-vous, soyez curieux. Et puis c'est ça aussi le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la défense de l'environnement, l'écologie, c'est aussi un prétexte pour faire payer des impôts aux gens, pour culpabiliser les gens. Donc c'est un petit peu facile je trouve. Voilà, c'est un petit coup de gueule que j'ai envie de pousser. Restez des esprits, puis surtout, renseignez-vous, informez-vous, faites-vous votre propre idée sur la défense de l'environnement. Vous verrez, il y a vraiment des choses intéressantes à découvrir. Voilà, c'était pour mon petit message écolo aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'être présent encore à la fin de cette vidéo. J'espère que cette histoire vous a plu. C'était une histoire un petit peu différente de celle que je raconte d'habitude, mais il était question d'expiration de la nature. Une histoire, moi en tout cas, qui m'a beaucoup touché, le destin de cet homme. Et encore une fois, j'espère qu'il est plus apaisé maintenant, qu'il a trouvé une vie sereine, en accord avec lui-même, quelque part sur la planète. Voilà, c'était la fin de cette histoire. Cette histoire est donc tirée de mon livre « Disparue en mer ». Vous pouvez le trouver sur Amazon. On va se retrouver prochainement sur MuraTV, le 19 mars 2020, pour une soirée spéciale « Disparation mystérieuse ». Un cas qui va nous ramener aux Etats-Unis. Mais on va revenir en Asie aussi, prochainement. Voilà, je vous remercie encore. Merci pour votre soutien. Si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des prochaines vidéos en activant aussi la cloche. Ça, c'est important. Voilà. Merci à vous. Merci encore. Ne disparaissez pas. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada